Non loin de là, des éléphants ont rejoint l'un des tout derniers cours d'eau ayant échappé aux effets des dérèglements climatiques. Dans leur sillage, a suivi un groupe de zèbres. Pour atteindre cette mare, les seigneurs de la savane ont voyagé toute la nuit, guidés par la mémoire infaillible de leur matriarche pour qui aucune source n'est inconnue. Pour tous, l'existence de rivières et de cours d'eau est synonyme de vie ou de mort. Pour les prédateurs, ce lieu encaissé est idéal pour tendre une embuscade. Malgré la présence rassurante des pachydermes, les zèbres sont sans cesse sur le qui-vive. La matriarche a humé une odeur suspecte. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la panique, un zèbre s'est retrouvé isolé de son groupe. Contre toute attente, la lionne n'a pas hésité à se jeter à l'eau. Le combat semble perdu d'avance. Pourtant, si la vie ne tient qu'à un fil, aussi fin soit-il, ce zèbre s'y accrochera jusqu'à son dernier souffle. Ici se produit parfois l'incroyable. A-t-on jamais vu un zèbre tenter de noyer une lionne ? Les blessures du jeune étalon sont superficielles. Il devrait survivre. De son côté, la lionne semble souffrir d'une blessure bien plus profonde. Sa fierté est atteinte. ... ... ... ...